Salut tout le monde, c'est Paul du site EngineeringMindset.com. Dans cette vidéo, nous allons discuter du courant électrique pour comprendre les différents types, les symboles utilisés pour les représenter, comment mesurer le courant et comment les dispositifs de sécurité sont utilisés pour nous protéger et protéger nos circuits électriques. Le courant est le flux d'électrons dans un circuit. Pour utiliser l'électricité, nous avons besoin que les électrons circulent dans la même direction autour d'un circuit. Nous utilisons généralement des câbles en cuivre pour former le circuit car le cuivre est un très bon conducteur électrique. Ce qui signifie que les atomes qui composent le cuivre ont un électron faiblement lié dans cette enveloppe extérieure ou de valence qui est libre de se déplacer à l'intérieur du métal. Cet électron libre est très facile à se déplacer, c'est pourquoi le cuivre est si populaire. Il est si facile à déplacer qu'il se déplacera naturellement vers les autres atomes de cuivre par lui-même. Mais cela se produit de manière aléatoire dans toutes les directions, ce qui ne nous est d'aucune utilité. Nous envolons alors les fils de cuivre dans du caoutchouc parce que le caoutchouc est un bon isolant, ce qui signifie qu'il ne permet pas aux électrons libres de le traverser. Cela crée une barrière et maintient l'électricité à l'intérieur des fils et donc loin de nous. Pour que nous puissions utiliser l'électricité pour alimenter nos appareils, nous avons besoin que beaucoup d'électrons circulent dans la même direction le long d'un circuit. Nous pouvons alors placer des objets tels que des lampes sur le chemin de ces électrons pour qu'ils puissent les traverser et générer de la lumière et de la chaleur. Pour ce faire, nous devons forcer les électrons à se déplacer et nous pouvons le faire en appliquant une tension. La tension est la force de pousser. C'est comme la pression dans une canalisation d'eau. Plus la pression est élevée, plus l'eau peut circuler. Plus la tension est élevée, plus les électrons peuvent circuler. Nous pouvons mesurer la pression sans qu'il y ait d'eau qui coule et nous pouvons mesurer la tension sans qu'il y ait de courant qui circule. Mais nous ne pouvons pas mesurer la quantité d'eau qui circule si aucune eau ne circule. Et nous ne pouvons pas mesurer le courant électrique si aucun électron ne circule. Il n'y a aucune différence de tension entre les deux extrémités. Donc, les électrons libres se déplacent de façon aléatoire. Ce mouvement aléatoire n'est pas considéré comme un courant. Mais si nous prenons une batterie de, disons, 1.5 V et que nous connectons le fil entre les deux bornes, il y a alors une différence d'1.5 V entre les deux fils. Et cette différence va forcer les électrons à circuler dans la même direction. Nous avons abordé les bases du voltage en détail dans notre vidéo précédente. Si vous souhaitez y jeter un coup d'œil, vous trouverez des liens dans la description de la vidéo ci-dessous. Nous avons donc besoin que beaucoup d'électrons circulent le long d'un circuit et dans nos lampes pour qu'elles brillent. Mais les câbles et la lampe ne peuvent supporter qu'une certaine quantité d'électrons. Tout comme un tuyau est censé supporter une certaine quantité d'eau ou une certaine pression. Si on dépasse cette limite, le tuyau explose simplement. De même, si trop d'électrons traversent le câble ou la lampe, ils éclateront ou brûleront. Nous appelons le flux d'électrons courant et nous le mesurons en ampères. Bien que l'on entende généralement parler d'amps. Cela peut être également représenté par un A majuscule. Par exemple, ce fusible a un 3 et un A majuscule. Ce qui signifie qu'il est conçu pour 3 ampères de courant. Nous verrons comment fonctionnent les fusibles un peu plus tard dans cette vidéo. La différence entre le courant conventionnel et le flux d'électrons est une chose qui peut causer pas mal de confusion lorsque l'on décide d'apprendre l'électricité. Ce sont deux théories sur le fonctionnement de l'électricité. Lorsque Benjamin Franklin a fait ses premières expériences avec l'électricité, il a eu l'idée que quelque chose devait circuler à l'intérieur des matériaux. Il a donc utilisé un tube de verre. Et lorsque celui-ci était frotté avec un chiffon, il semblait accumuler un étrange fluide invisible puisque lorsque quelqu'un d'autre touchait le tube, il recevait un petit choc. Nous connaissons maintenant ce phénomène sous le nom d'électricité statique. Mais à l'époque, Benjamin Franklin a supposé que le tube accumulait une quantité excessive de ce fluide invisible. Il considérait donc que c'était positif et que la personne qui le touchait devait avoir moins de ce fluide, donc qu'elle était considérée comme négative. Il a donc dit « Ok, je suppose que cette extrémité est positive et que cette extrémité est négative et que l'électricité circule de positif à négatif. » Et cela a du sens parce que l'eau est un fluide et qu'elle coule à un niveau élevé à un niveau bas. Plus tard, les fabricants commencèrent à produire des piles sur la base de son travail. Ce qui les a amenés à se dire « Bon, cette extrémité est positive et cette extrémité est négative et nous utilisons encore aujourd'hui cette convention d'appellation. » C'est ce qu'on a appelé le courant conventionnel car c'est la théorie conventionnelle de la circulation de l'électricité. Cependant, au fur et à mesure que la science évoluait et que les expériences devenaient plus précises, quelqu'un appelé Joseph Thompson a découvert que cette chose invisible se déplaçant à l'intérieur du fil était une particule et il l'a nommé, cette particule, un électron. Il a également découvert que ces électrons circulaient en fait dans le sens inverse du négatif vers le positif. Benjamin Franklin ne s'est pas rendu compte que le tissu de soie enlevait en fait des électrons du verre. Alors il circulait en fait de la personne vers le tube de verre. La théorie de Joseph Thompson est connue sous le nom de « flux d'électrons » car il s'agit du flux d'électrons et donc ce qui se passe réellement c'est que ces électrons circulent dans un circuit du négatif vers la borne positive et non du positif vers le négatif. Cependant, peu importe ce qui se déplace à l'intérieur du fil ou dans quelle direction car les formules électrotechniques que nous utilisons ne tiennent pas compte de cela. Elles donneront donc toujours les mêmes réponses. Il est aussi un peu trop tard maintenant pour changer les noms des bornes de toutes les batteries du monde. C'est pourquoi tout le monde a ignoré ce problème et que nous continuons à enseigner et à utiliser le courant conventionnel. Certains livres pourraient par contre vous montrer les deux donc au moins maintenant vous comprendrez pourquoi. Vous devez donc vous rappeler que chaque fois que nous parlons d'électricité ou chaque fois que nous concevons un circuit ou même que nous regardons le dessin d'un circuit électrique nous faisons toujours une erreur en supposant l'utilisation du courant conventionnel. Mais les ingénieurs et les scientifiques savent que les électrons circulent en fait dans l'autre sens. Si vous regardez sur les prises de vos appareils électriques vous devriez trouver des étiquettes provenant des fabricants qui vous indiquent ce que le produit peut accueillir. Par exemple, ce chargeur pour ordinateur portable nous indique que pour que l'appareil fonctionne il a besoin d'une entrée de 100 à 240 volts et de 1,5 ampère de courant alternatif ou CA ce qui est représenté par ce symbole ici. Le chargeur convertira ensuite cette entrée pour donner une sortie d'environ 19,5 volts et 3,3 ampères de courant continu ou de CC qui est représenté par ce symbole. Le CA et le CC sont des types d'électricité différents. Les prises de vos maisons fournissent du CA ou du courant alternatif. Dans ce type de courant les électrons ne circulent pas en boucle continue. Au lieu de cela ils alternent entre l'avant et l'arrière tout comme la marée de la mer. Vos appareils électriques comme les ordinateurs portables et les téléphones mobiles utiliseront du CC. Ici les électrons circulent dans une seule direction directement d'un terminal à l'autre. On peut comparer ce phénomène à l'écoulement de l'eau dans une rivière. Dans la plupart des cas nous transportons l'électricité d'une centrale électrique vers les villes en utilisant de l'électricité à courant alternatif car il est facile d'augmenter et de diminuer la tension à l'aide de transformateurs. Et il est également très efficace de transporter l'électricité sur de longues distances en utilisant cette méthode. Cependant, quelques lignes de transmission à haute tension en courant continu sont utilisées mais nous n'entrerons pas trop dans les détails concernant ce sujet. Nous utilisons principalement le CC pour les circuits imprimés de petits appareils électroniques comme les ordinateurs portables, les téléphones mobiles et les téléviseurs. En effet, le courant continu est plus facile à contrôler et permet au circuit d'être plus petit et plus compact. Cependant, de nombreux appareils utiliseront une combinaison de courants alternatifs et continu. Par exemple, une machine à laver utilisera le courant alternatif pour son moteur à induction qui sert à faire tourner le tambour avec les vêtements dedans. Mais la carte de circuit imprimée qui contrôle les réglages, les lumières, les minuteries ainsi que la vitesse d'essorage du moteur utilisera du courant continu. Nous pouvons convertir le CA en CC à l'aide d'un dispositif appelé convertisseur ou redresseur. C'est extrêmement courant en électronique. Nous pouvons également convertir le courant continu en courant alternatif à l'aide d'un onduleur utilisé par exemple dans des systèmes d'énergie solaire. Nous avons déjà traité en détail les onduleurs de puissance. Vérifiez par vous-même grâce aux liens que vous trouverez dans la description vidéo ci-dessous. Les gens se réfèrent souvent à une rivière ou à la marée de mer lorsqu'ils veulent parler d'un fort courant. C'est très similaire à l'électricité. On dit qu'une rivière avec beaucoup d'eau qui coule rapidement a un fort courant. C'est pareil en électricité. Un câble avec beaucoup d'électrons en circulation possède également un courant élevé. Une rivière est capable de supporter une certaine quantité d'eau qui la traverse. Mais si plus d'eau y pénètre qu'elle ne peut en supporter, la rivière va déborder. C'est la même chose avec l'électricité. Le câble va éclater et se consumer. C'est pourquoi les fabricants doivent pouvoir tester les câbles et les lampes pour savoir quelle quantité de courant ils ou elles peuvent supporter. Nous voulons également être mesure de voir combien de courant circule dans nos circuits ainsi que de pouvoir le calculer. Nous pouvons le mesurer à l'aide d'un ampère-mètre et nous mesurons le flux de courant en unités ampères. Alors, qu'est-ce qu'un ampère ? Un ampère est égal à un coulomb par seconde et un coulomb est égal à environ 6 quintillions soit 242 quadrillions d'électrons par seconde. D'accord, mais qu'est-ce que cela signifie ? Une autre façon de voir les choses est que pour alimenter cette lampe de 1,5 W avec une batterie de 1,5 V, il faut un courant d'un ampère. Cela signifie que le circuit a besoin d'un coulomb par seconde, ce qui signifie qu'environ 6 quintillions, 242 quadrillions d'électrons doivent circuler de la batterie et à travers la lampe chaque seconde pour que la lampe reste allumée. Mais comment peut-on le voir ? Il n'est pas très pratique de dire combien d'électrons par seconde circulent. Les ingénieurs se contentent donc de dire des ampères pour gagner du temps. La luminosité de la lampe varie en fonction du voltage. Lorsque nous diminuons le voltage, il y a moins de pression poussant les électrons, donc moins d'électrons qui circulent. Plus la tension augmente, plus les électrons circulent et plus la lampe brille. Mais n'oubliez pas qu'à une certaine tension et à un certain courant, la lampe s'éteint. Pour mesurer le courant dans un circuit, nous devons connecter un ampère-mètre en série pour que le courant circule. Pensez-y, c'est comme pour un compteur d'eau. L'eau dans un tuyau doit passer par le compteur d'eau pour que nous sachions combien d'eau s'écoule. De même, nous avons besoin que les électrons circulent à travers notre ampère-mètre. Au lieu d'utiliser un ampère-mètre, nous allons utiliser un multimètre car nous pouvons faire beaucoup plus avec cet appareil. Je vous laisse quelques liens dans la description vidéo ci-dessous pour savoir où vous pouvez vous procurer un bon multimètre. Je vous encourage vivement à vous en procurer un pour votre boîte à outils, c'est un outil essentiel pour tout ingénieur électricien. Si nous connectons cette batterie de 1,5V et cette lampe qui a une résistance d'un ohm, alors nous obtenons une lecture de courant d'1,5A. Ce qui signifie que 9 quintillion d'électrons circule dans la ligne chaque seconde. Comme les composants de ce circuit sont câblés en série, le courant est le même partout dans le circuit. Donc nous pouvons prendre une mesure n'importe où, ce sera toujours la même valeur qui sera affichée. Si nous ajoutons une autre lampe ou circuit connecté à un nouveau circuit en série et que la lampe a également une résistance d'un ohm, alors nous ajoutons plus de résistance au circuit. Il est donc plus difficile pour les électrons de circuler à travers le circuit. Et donc, nous constatons une réduction du courant. Dans ce cas, nous obtenons une lecture de 0,75A, ce qui signifie que 4 quintillion 818 quadrillion d'électrons circulent. Ce circuit est en série, donc là encore, nous pouvons déplacer le multimètre, nous obtiendrons toujours la même donnée. Si nous connectons maintenant le circuit avec deux lampes en parallèle, toutes deux avec une résistance d'un ohm et que nous connectons le circuit à une batterie de 1,5V, alors dans le fil principal 2 et vers la batterie, nous obtenons 3A. Mais sur la branche de chaque lampe, nous obtenons 1,5A parce que le chemin de l'électron se divise. Ils sont donc partagés entre les deux lampes. Le chemin fusionne alors à nouveau. Nous obtenons donc le courant total combiné du circuit de 3A parce que les deux lampes ont la même résistance et ont donc le même courant. Mais par exemple, si A a une résistance d'un ohm et que B a une résistance de 3 ohm, alors dans le fil principal, nous obtenons une lecture de 2A. Dans la branche pour la lampe A, nous obtenons 1,5A et dans la branche pour la lampe B, nous obtenons 0,5A. Notez cependant que la lampe B est plus faible. C'est parce que la résistance est plus élevée, ce qui rend le passage des électrons plus difficile. Dans les deux cas, les ampères et les branches s'additionnent et sont égaux au courant total qui circule dans le fil principal vers et depuis la batterie. Par conséquent, nous pouvons ajouter des résistances à nos circuits pour limiter la quantité de courant qui peut circuler. Les résistances rendent la circulation des électrons plus difficile dans un circuit et c'est pourquoi nous ajoutons des résistances au circuit car elles permettent de réduire le courant. C'est un peu comme si un tuyau d'eau était plié. Cela ajoute de la résistance au flux d'eau, ce qui réduit la quantité d'eau qui peut circuler. Et comme l'eau entre en collision avec la paroi du tuyau, elle va perdre de l'énergie. On obtient donc une chute de pression. C'est la même chose avec une résistance. Le matériau rend la circulation des électrons difficile. Les électrons vont entrer en collision et gaspiller de l'énergie, ce qui entraîne une chute de tension. Cette énergie gaspillée doit aller quelque part, donc elle part sous forme de chaleur. Si nous regardons cette résistance à travers une caméra thermique, nous pouvons voir cette chaleur qui part. Par exemple, cette LED est conçue pour un maximum de 22 mA ou 0,022 A. Nous voulons la raccorder à une alimentation électrique de 9 V. Si nous utilisons une résistance de 100 Ohm, le courant serait de 0,09 A, ce qui est trop. La LED s'éteindra. Si nous utilisons une résistance de 450 Ohm, le courant est de 0,02 A, ce qui est inférieur à la limite. Cela devrait donc être correct. Si nous utilisons une résistance de 900 Ohm, le courant est de 0,01 A, ce qui est beaucoup trop faible et la LED ne brillera pas. Pour mesurer le courant dans votre maison, vous pouvez vous procurer ces compteurs d'énergie assez bon marché qui vous permettent de brancher vos appareils et qui vous indiquent la tension, le courant, la consommation d'énergie ainsi que le coût de fonctionnement. C'est un excellent outil à avoir dans votre boîte à outils. Je vous laisse un lien dans la description de la vidéo ci-dessous pour savoir où vous pouvez vous en procurer. les fusibles de base ont un mince morceau de fil à l'intérieur qui est censé supporter une certaine quantité de courant qui passe à travers eux. Dans ce cas, celui-ci est censé supporter 3 A ou 19 quintilions 272 quadrillions d'électrons par seconde. Si trop de courant circulent dans le circuit, le fusible brûle et cela ouvre ou coupe le circuit pour protéger les composants électriques coûteux. Le fusible agit comme un maillon faible et est très bon marché à remplacer. Vous pouvez donc les trouver montés sur des circuits imprimés et au Royaume-Uni, les prises sont souvent équipées d'un fusible intégré pour plus de sécurité. Nous trouvons des disjoncteurs dans nos panneaux électriques à la maison et au travail. Les disjoncteurs sont essentiellement des interrupteurs qui s'enclenchent automatiquement pour couper le circuit si trop d'électrons le traversent dans un scénario de surcharge ou de court-circuit. Avec la fonction de surcharge, si nous ajoutons lentement une charge supplémentaire au circuit, nous finirons par dépasser la capacité nominale du disjoncteur et celui-ci se déclenchera pour couper le courant et protéger le circuit. C'est ce qu'on appelle la protection contre les surcharges. Une autre caractéristique de la plupart des disjoncteurs modernes est la protection contre les courts-circuits. Dans ce cas, si pour une raison quelconque les fils positifs et négatifs entrent en contact direct, on observe une très forte et instantanée augmentation du courant car il n'y a pas de résistance. Le disjoncteur détectera cette pointe de courant instantanée et coupera le courant pour couper le circuit. En Amérique du Nord, on trouve un autre dispositif appelé GFCI ou disjoncteur de fuite à la terre. En Europe, il s'agit d'un RCD ou dispositif à courant résiduel. Ces dispositifs surveillent et comparent le courant dans les fils d'alimentation et de retour d'un circuit. Si le courant qui revient n'est pas égal au courant fourni, alors l'électricité a trouvé un autre chemin et quitte le circuit. Elle peut traverser une personne et l'appareil coupe alors le courant. Cela se produit extrêmement rapidement et avec une très faible tolérance pour aider à protéger les chocs électriques et à nous garder en sécurité. Ok, c'est tout pour cette vidéo, mais si vous voulez continuer à apprendre sur l'électricité et le génie électrique, regardez l'une des vidéos à l'écran maintenant et je vous y retrouverai pour la prochaine leçon. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram ainsi que sur le site engineeringmindset.com et je vous laisse